D'écrire le quotidien en le sublimant, apporter un message positif et debattant, c'est ce qu'essaye de faire Mel Fiano. Le rappeur de Soigny s'est produit lors du deuxième Urban Arts, un événement qui réunit toutes les disciplines du hip-hop. Il y a eu de la danse, il y a eu du graffiti, il y a des concerts, il y a une exposition comme tu peux le voir ici derrière moi. Donc déjà la particularité c'est que c'est un événement très éclectique, très riche et alors la scène elle est aussi particulière parce qu'il n'y a pas de scène et le public est sur un gradin, un peu style amphithéâtre. C'était très agréable comme configuration parce qu'on en a déjà fait mais c'est rare donc c'est le genre de configuration où on est content aussi de se produire dans ce contexte là. La première édition du Urban Arts s'est déroulée à la Maison des Jeunes d'Atu. Ici les organisateurs ont pris place au centre culturel, l'occasion d'installer une seconde scène à l'extérieur. Huit concerts étaient programmés, de quoi rendre honneur à l'univers cher aux organisateurs. On trouvait que le hip-hop pour l'instant n'était peut-être pas assez mis en valeur. Il y a des événements qui se font à gauche à droite mais ça manque peut-être un petit peu de dynamique. Donc voilà on est content de pouvoir faire naître cette petite flamme hip-hop dans la région. Réunir toutes les disciplines du hip-hop c'est le but de Urban Arts. Les visiteurs se sont notamment essayés au graffiti où on peut observer à l'oeuvre un collectif arlonnais. Autant s'allier tous ensemble et faire vraiment un vrai événement où on arrive à réunir les graffeurs, les danseurs, les rappeurs, les gens qui sont issus du vêtement ou quoi que ce soit qui viennent d'Arlon. Et tout un univers vraiment 6700 comme on aime bien le dire et hip-hop qui pour nous nous tient à cœur même dans notre petite région un peu perdue. La fresque réalisée sera installée au skatepark d'Alanzy. Pour l'année prochaine, les organisateurs veulent voir toujours plus grand pour faire honneur à leur culture hip-hop. Mais je n'oubliais jamais marre de ce public qui piquez pas vous.